Salut tout le monde c'est Bruce Cameron et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur PS Vita pour une petite vidéo détente sur Need for Speed Most Wanted ce n'est pas le dernier opus de Need for Speed qui est sorti c'est l'avant dernier, le dernier c'est Need for Speed Rivals donc celui-ci fait un petit bout de temps quand même qu'il est sorti alors je vais un petit peu baisser le celui alors autant vous le dire tout de suite je ne vais pas mettre les musiques du jeu je les ai désactivé parce que j'ai pas envie d'avoir un problème de copyright donc je vais mettre mes propres musiques en fond mais bon c'est pas très grave alors donc là je suis au tout début du jeu mais il faut savoir que ça va être la troisième fois que je vais finir le jeu parce que je l'ai déjà fini deux fois donc je connais autant vous le dire, je connais le jeu vraiment par coeur vous avez trouvé votre première voiture il en reste beaucoup d'autres cherchez les voitures surmontées d'un signe appuyez pour faire l'échange donc pourquoi je recommence encore une fois le jeu parce que en fait j'ai changé de compte PSN récemment bon on va faire la course à chaque voiture que vous trouvez correspond à une série de courses vous pourrez y accéder grâce à Easy Drive définir destination permet de trouver votre première course l'itinéraire jusqu'à la ligne de départ apparaître la carte suivez-la on a toujours un petit didacticiel au début qui est assez chiant mais bon pour ceux qui n'ont jamais joué c'est surtout assez pratique donc on a mais c'est moi qui vais le faire oui je sais il faut se prémeter en même temps voilà voilà hop donc j'ai changé de compte PSN parce que mon ancien compte PSN était enfin avait un nom juste pourri donc c'est pour ça que je me suis fait mon compte PSN maintenant donc voilà c'est pour ça que j'ai tout perdu ce qui fait que je pense que je vais racheter Borderland je vais revendre celui que j'ai là ça va faire la troisième fois mais je vais le revendre pour me racheter Borderland et puis en fait je suis obligé de recommencer le jeu et en fait une fois que si vous achetez Borderland au casque ce que je ne vous conseille pas c'est qu'en fait vous n'avez pas les 6 DLC inclus dedans ce qui fait que c'est assez relou et moi j'aime bien les DLC donc c'est pour ça que je vais leur payer 30€ en même temps de vendre celui que j'ai donc le jeu est quand même assez beau au niveau de la fluidité c'est il y a rien à dire c'est 30 FPS je pense c'est pas je pense c'est 30 FPS donc des fois quand il y a beaucoup de trucs genre une voiture qui vous rentre dedans merde j'ai mis fait le petit jump au milieu ça descend à 25 mais c'est pas trop non en fait au niveau de la fluidité c'est quand même bien je vais essayer de me concentrer c'est vrai que c'est un jeu quand même qui demande pas mal de... non franchement je suis assez bien rodé quand même sur ce NFS mais t'es assez loin derrière pour l'instant donc vous allez voir que... enfin là vous allez pas le voir parce que je suis au début du jeu le jeu est clairement vraiment facile il n'y a pas... un gamin de 8 ans peut y arriver ça dépend quel gamin mais euh... hop j'ai un petit drift à la fin l'histoire 2 yo voilà donc vous voyez qu'une fois que vous avez fini une course vous débloquez donc la pneu mixte et boost euh... on a un over boost un peu on a un over boost un peu installez-les pour obtenir une amélioration donc là ça me dit à installer l'autre vous utilisez Easy Drive pour changer les pneus la nitro le chatty la carrosserie ou la transmission les speed points vous font progresser dans la liste most wanted pour en gagner participer à des courses défoncer des panneaux d'affichage ou des grilles de sécurité faites-vous flasher par les radars ou semer la police Autolog enregistre tous vos speed points plus vous en aurez plus vous vous rapprocherez d'un défi face au pilote most wanted et plus vous dominerez vos amis ouais vous voulez savoir où vous en êtes ? je m'en fous je m'en fous putain tais-toi s'il te plaît à vous de décider dans quel ordre réaliser ouais ça fait trois fois que je l'entends celle-là on s'en bat les couilles donc là vous avez des petites stations service vous passez dedans voilà vous changez de couleur là on va prendre une petite Aston Martin je vais montrer vite fait quelques emplacements des voitures vu que je les connais vraiment bien alors de toute façon les voitures sont hyper faciles à trouver vous en trouvez un peu à chaque coin de rue euh hop alors attendez bon là on a une Mercedes je vais la prendre ah celle-ci elle a l'air pas mal aussi la Jaguar je vois où elle est la Audi R8 elle est un peu loin de là c'est pas très grave alors on va faire vite fait un petit tour de la ville on fera une course en tout dernier j'en ai déjà fait une tac j'aime pas tellement waouh mon gars ouais franchement non non il y a des assez bons graphismes vraiment cool encore une fois pour mes vidéos PS Vita je vous incite vraiment à les regarder je crois que c'est Aston Martin qui est là euh la non celle-ci elle est bien pourrie je vais en fait vous avez juste à vous approcher de la voiture elle vient directement dans euh dans votre Easy Drive ici vous voyez que j'ai déjà euh la l'ancienne merde là que j'ai trouvé euh ouais donc euh pour mes vidéos PS Vita pour ceux qui aiment bien aller regarder je vous invite vraiment à aller regarder sur euh un smartphone ou une tablette c'est vrai que sur PC ça doit pas être très joli joli donc celle-ci elle a la patate hein donc ouais donc en fait vous avez euh même si vous avez fini le jeu vous avez constamment des courses qui se rajoutent à votre euh à Easy Drive en fait tout simplement euh là je crois qu'il y a une forte Mustang pas loin elle est là voilà voilà on va la prendre euh sinon les courses Most Wanted donc c'est 15 courses ou je sais plus je crois que c'est quoi de toute façon on va vérifier tout de suite c'est course Most Wanted on en a 10 pardon elles sont vraiment simples hein franchement il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas à chier c'est pas le jeu le plus dur de l'année de toute façon c'est un Need for Speed il faut que ça soit il faut que ça soit quand même accessible à tous ah celle-ci elle est bien sympa je vais pas arrêter de changer de voiture non mais je vais en faire deux trois après je vais arrêter parce que ça devient relu mais celle-ci elle a la patate hein elle est bien donc ça l'est hyper simple à utiliser celle-ci bon allez on va faire une petite course quand même c'est de l'autre sens et ouais c'est de l'autre sens attend il y a une voiture what je crois qu'il y avait une voiture ici non ok alors attendez je vais un petit peu bouger là je vais me mettre bien dans le jeu voilà vraiment j'ai bien la PS8 en main je vais pouvoir vous faire quelques trucs assez sympa hop c'est une bonne petite roulez vite ou percuter des flics rapporte des speed points inquiète mais cela attire l'attention de la police qui tentera de vous arrêter la police ne vous voit plus fuyez ou cachez-vous allez hyper simple à battre la police je m'en fous je lui coupe la parole mais elle commence vraiment à me saouler c'est hyper simple à battre sincèrement c'est pas voilà vous voyez je suis déjà hors de portée enfin voilà j'ai déjà fini la poursuite c'est vraiment hyper simple comme ça que c'est elle a pas très très vite donc elle est vraiment maniable alors donc moi ma voiture préférée sur ce need for speed c'est la audi r8 qui est vraiment vraiment bien elle est maniable ça fait plusieurs fois que je le dis mais voilà et elle est vraiment une bonne accélération c'est une des meilleures voitures sincèrement après il y aura toujours la Lamborghini qui sera vraiment ultra cheaté oui je dis aussi eux c'est cheaté pour les voitures hop ça va être dur à les rattraper avec ce tracteur si vous m'entendez pas c'est que je me concentre et que je ne savais pas trop où il fallait aller c'est la première fois que je fais cette course avec cette voiture c'est vrai que cette voiture là je l'utilise pas trop et puis ils ont l'air d'avoir des bons trucs en fait euh alors attendez parce que celle ci je l'aime pas du tout voilà le mec à rage cheat oh la la insulté non 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 j'ai envie de trouver une bonne voiture là parce que celle ci elle est assez dégueulasse là on a la petite Jaguar c'est déjà un peu mieux il y a énormément de voitures il y en a deux fois plus que sur Rivals donc le dernier Need for Speed et c'est bien c'est bien c'est bien bah c'est vrai que je vois pas trop pourquoi ils ont pas mis autant de voitures sur leur dernier opus mais bon c'est comme ça en même temps il y a Ferrari maintenant moi je me suis toujours demandé pour qu'il y ait pas de Ferrari dans Need for Speed peut-être parce qu'ils avaient pas la licence tout ça et donc maintenant il y a dedans et donc maintenant on a des Ferrari dans Need for Speed donc ça c'est cool et pour plus pour ceux qui seraient pas au courant le Rivals a fait vraiment énormément déçu et c'est pour ça que cette année il n'y aura pas de Need for Speed à Noël parce qu'à chaque fois il y en a un qui sort vers Noël enfin décembre voilà cette année il n'en aura pas parce que EA repousse tous ses joueurs en ce moment c'est un peu la mode j'ai envie de dire de repousser les jeux ces derniers temps mais ils ont dit il n'y aura pas de Need for Speed ce Noël-ci oh voilà là il y a mon petit bijou c'est une de ces meilleures voitures je vais la garder celle-ci par contre il n'y aura pas Need for Speed parce que vous nous avez reproché d'avoir sorti une bouse en gros c'est ça ainsi ils ont dit et donc on va prendre on va laisser le temps au studio on va laisser un an de plus au studio pour pouvoir mieux développer le prochain Need for Speed donc c'est pour ça qu'il n'y aura pas de Need for Speed cette année mais l'année prochaine il n'y en aura un voilà tout simplement tout simplement bon alors oh je me suis fail mon gars hop alors ouais on va prendre une assez moyenne là donc c'est vrai quand même qu'il y a des courses qui sont assez dures mais bon il suffira de recommencer un petit peu c'est vrai que moi des fois je recommence pas mal de courses mais le plus souvent vous arrivez souvent à vos fins et c'est quand même assez simple de finir le jeu en un jour franchement en un jour le jeu est faisable c'est bouclé quoi c'est comme la campagne de Battlefield ou une campagne de code c'est aussi simple mais c'est parce qu'en fait ils ont un peu plus joué le multijoueur que que réellement le jeu solo en fait c'est pour ça alors attendez parce que je vais baisser un peu le son peut-être que c'est un peu trop fort ça devrait être un peu mieux alors là ici normalement il y a une jaguar je vais pas vous la montrer à gauche là si vous tournez à gauche vous faites le petit saut il y a une jaguar hop comme ça pour ceux qui sont intéressés tap 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 donc là vous voyez si on termine premier ben on a un châssis allégé qui nous s'en montre pour la stabilité et voilà on a toujours une petite cinématique comme ça en début mon cas ça va être une course ouais c'est faut échapper aux flics ouais je l'ai déjà fait celle-ci ouais c'est des trucs assez what the fuck vous dit enfin c'est pas un bug hein je rassure moi aussi j'ai dit mais quoi mais c'est quoi ce bordel pourquoi y'a des voitures qui volent et qui se scratchent sur le truc mais non non donc là on va commencer par les titres en plein ça va être assez cool yeah voilà scénario à l'américaine mon gars vas-y fast and furious let's go Paul Walker on va passer par là oh putain je crois qu'il était pas aussi raide celui-ci salut ma gueule voilà je voulais juste me coincer vous voyez qu'il y a une barre d'arrestation voilà vous l'avez vu maintenant vous la revoir vous la reverrez plus vu que je vais sûrement échapper réellement vite non mais voilà vous avez une petite barre quand vous êtes sur le point de vous faire arrêter donc surtout ne vous faites pas arrêter alors je sais pas si en une épreuve vous pouvez voir non alliez pas vous avez une jaguar normalement ici là où je viens de passer n'alliez pas là parce qu'il doit pas y avoir de putain vas-y là vous voyez franchement je fais de la merde c'est une course quand même de difficulté moyenne et je... attendez parce que là il y a un keuf qui se ramène en face il m'a pas vu c'est bon oulala ça se complique on va passer par la petite rouelle ou attendez parce que là il se ramène là putain attendez il y a un autre mec là non c'est bon il était dans le périph' celui d'en face je regarde la mini carte c'est pour ça que je fais des trucs assez chelous bon ben voilà hyper simple c'est vraiment ultra simple comme jeu il y a pas... il y a pas H6 c'est pas... pas un truc... méga... ultra hardcore hop ouais on va le prendre bon allez on va essayer de faire une petite pente pour vous montrer un peu mes exploits au niveau de la conduite la carte est vraiment grande des fois on a un peu l'impression de se balader dans Hot Pursuit pour ceux qui connaissent qui... on va dire... là il y avait une Ford je sais pas si vous avez vu elle est pas terrible c'est une Ford... euh... les petites Ford là que vous pouvez acheter dans votre concessionnaire au tout vous êtes nul euh... Need for Speed Hot Pursuit est de loin mon jeu sur console de old gen mon Need for Speed préféré mais euh... le Need for Speed qui date de la Gamecube et de la PS2 moi je l'avais sur Gamecube à l'époque et qui pour moi est le meilleur Need for Speed de tous les temps et je pense pour beaucoup de monde aussi c'est Underground 2 Underground 2 si vous avez pas joué à Sonic 4 Speed bon maintenant pour ceux qui n'ont jamais joué qui veulent y jouer maintenant c'est un peu trop tard parce que vous allez me dire vous pouvez encore l'avoir sur PC hein euh... moi juste... je pense que juste pour la nostalgie j'ai le prendre sur PC ou faire une petite vidéo dessus pour être sympa mais euh... ouais je pense que maintenant c'est un peu ringard parce qu'à l'époque vous avez une petite Nissan là qui passait assez crème vous avez pas de voiture exceptionnelle comme aujourd'hui hein mais euh... c'était vraiment des voitures assez euh... bas de gamme en fait euh... de nos jours maintenant euh... bon c'était les modèles sport hein faut pas déconner non plus c'était pas une vieille euh... une vieille polo dégueulasse des années 80 je sais pas si ça existait non normalement si vous sautez sur le pont là en face ce que je vais faire vous avez une voiture normalement au bout mais je vais pas la prendre je vais garder ma petite euh... porte de GT là normalement ici là au bout vous avez une voiture je crois je sais plus où elle est là je sais pas si vous avez vu le signe c'est une espèce de petite formule en c'est la F1 je crois euh... enfin avec vous King for Speed Underground 2 est vraiment... une... une perle voilà j'ai envie de le dire c'est vraiment une perle et euh... il est vraiment pas mal donc là je... je me détends un peu ça me... ça me fout les nerfs donc pour ceux qui veulent l'acheter sur PS Vita il coûte environ 20€ maintenant euh... un truc qui peut être bon pour vous c'est si vous l'avez acheté d'occasion les trophées sont quand même euh... vous avez encore les trophées hein parce que je sais que certains jeux d'occasion de PS Vita vous n'avez pas les trophées par exemple euh... les jeux euh... Lego c'est quoi ça ? non celle-ci elle était dans Fortnite Underground je crois je sais plus euh... vous n'avez pas les trophées dans les jeux Lego quand vous les achetez d'occasion mais là je sais que celui-là vous les avez quand vous les avez de toute façon vous avez pu le voir hein j'en ai un donc celui-ci je l'ai acheté d'occasion et euh... et puis même vu que je suis sur un nouveau compte PSN ça faisait comme si je l'avais acheté d'occasion en fait et c'est ça qui est bien relou c'est qu'en fait vous... il y en a certains qui connaissent pas le PSN et qui se disent mais euh... t'aurais pu très bien euh... oh je la kiffe celle-ci petite Porsche euh... des années 90 là euh... t'aurais pu très bien changer ton nom de PSN et bah non on peut pas et c'est ça qui est grave relou et euh... la PS Vita ne peut pas gérer plusieurs comptes liés à un même compte en fait par exemple sur PS4 vous pouvez avoir un compte PSN et en avoir d'autres euh... qui sont liés à un seul compte en fait par exemple si vous en avez marre de votre nom vous créez un autre compte lié pour vous mettre un autre pseudo en fait euh... sauf que la PS Vita ne... ne prend pas en charge plusieurs comptes et donc du coup vous êtes... si vous... enfin... avant d'acheter une PS Vita je vous conseille de bien réfléchir à votre pseudo parce que moi c'est vrai que c'est VitaGamer37 voilà c'est... c'est... c'est juste ringard moi à l'époque quand j'ai eu la PS Vita je croyais que j'allais faire des trucs de... de... de limite de l'esport non mais je vous jure j'étais un gros porc et en même temps voilà hein... ça date maintenant de quelques années et c'est pour ça que je me suis appelé comme ça et je trouve que ça craint donc maintenant je me suis mis mon pseudo et puis voilà quoi mais c'est vrai que du coup bah c'est assez relou donc là normalement alors... je crois qu'il y a une forme pas loin un espèce de gros 4x4 qui est là dans le virage ici là-haut euh... pas ici alors attendez je suis tombé hop on va faire le tour posé alors où est ce putain de virage on va être au bout là voilà normalement vous avez une Ford ici là il y avait une... la Ford GT voilà là vous avez un petit 4x4 Ford je vous montre un petit peu les emplacements vous que je les connais assez bien et là normalement vous avez une Ford GT je crois que c'est une Ford GT qui est là ouais une... enfin c'est la même hein mais c'est juste plusieurs emplacements par exemple si vous avez une course qui est un peu plus près de cet endroit vous allez euh... regardez je vous montre vite fait Easy Drive alors les voitures donc là on a la Ford voilà vous pouvez choisir Ford GT et vous avez euh... Est-Side Downtown ou euh... Callahan Industrial donc c'est ici vu que c'est une espèce d'industrie ici allez va te prendre mais en gros c'est ça euh... sinon ouais ouais le jeu est vraiment bien alors euh... si je lui donne une... si je lui donnerais une note ça serait euh... pour une console portable je mettrais vu que c'est un portage PS3 quand même pour une note globale bah non déjà on va mettre niveau graphisme là je vais mettre euh... non 16 c'est quand même joli hein euh... au niveau de la... de la comment... de la jouabilité je vais mettre euh... je vais mettre 16 pareil parce que c'est quand même vraiment bien c'est un Need for Speed hein tout ce qu'il y a de plus classique euh... au niveau des voitures bah alors là franchement je vais mettre un 18 parce que il y a énormément de voitures il y a de la Bentley euh... il y a vraiment beaucoup beaucoup de voitures le mec il dit il y a beaucoup de voitures il y a de la Bentley ok d'accord le mec il cite une marque euh... ouais donc ça ouais ça lui donne un 16 et demi non non franchement ouais une note globale franchement sur le jeu ça serait 17 sincèrement c'est un très très bon jeu il y a vraiment de quoi se défouler dessus et euh... non non il est vraiment bien et puis pour ceux qui doutent un peu des graphismes d'une console portable et bien non non et... ça fait largement partie des des plus beaux jeux sur PS Vita tout simplement donc voilà donc sur ce euh... je vous dis vite fait pourquoi il y a pas eu trop de vidéos c'est parce que j'ai repris le taf c'était extrêmement compliqué pour moi de vous sortir une vidéo parce que là j'ai vraiment bossé pour un... comme un porc pour la reprise euh... j'ai pas eu beaucoup d'après-midi à moi vu que je travaillais le soir c'était assez hardcore euh... et puis là donc la semaine prochaine donc je suis en cours donc normalement il y aura une vidéo tous les jours euh... plus ce week-end j'étais pas chez moi donc j'ai pas pu te faire vidéo c'est pour ça que vous l'aurez que lundi voilà donc tout simplement euh... moi sur ce je vous laisse portez vous bien à la prochaine ciao tout le monde merci 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 merci